Tout le monde a une option. Ils sont préoccuper, ils viennent et arrêtent l'auto. Ils ne sont pas pour se passer, ils disent qu'ils doivent travailler. Ils disent qu'ils doivent être en train de faire des arrêtations. Je suis en état d'arrestation. Vous avez un mandat pour nous arrêter. Ils sont en état d'arrestation, mais ils sont à l'interesse. Ils sont en train de se passer à leur maison. Je suis en train de se passer à la maison. Je suis en train de se passer à l'autre, je suis en train de se passer. Je suis en train d'arrestation. Il n'y a pas d'accord pour le faire. Mais c'est illégal. Il n'y a pas de base pour le faire. Vous pouvez les garder si vous le faites. Ils n'ont pas d'accord pour le faire. Quand on a insisté, on va vous laisser venir. Avant je vous dépasser, je me disais, que c'est le sac qui est allé. Je me disais, mais je me disais, tu as une petite petite fille. Je me disais, car j'ai eu l'aujourd'hui. Ils me sont en train d'enlever l'autorisation. Les autorisations ont été à la maison. Et comme je l'ai dit, j'ai hâte de porter une autorisation d'une personne qui était dans une autre. Ils me sont bien, ils regardent. Ils l'ont fait en tournoi. Ils me sont en train de prendre. Ils me sont en train d'en prendre car je ne suis pas en état d'arrestation. Ils me sont en train de prendre des autres militaires. Ils ne peuvent pas prendre la main. Mais elle est en train de prendre la main. Ils me sont en train de prendre. Ils me sont en train de prendre. Je n'ai pas le droit de prendre mon portable. Je dis que les gens qui ont le droit de savoir ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont le droit de prendre mon portable. Si les portables sont en train de se faire, je me dégâche avec ma responsabilité, parce qu'ils ont le droit de savoir ce qu'ils ont fait sur le matériel. Le portable est le droit de prendre mon portable, et ce qu'ils ont fait dans mon sac, parce que j'ai l'impression que je ne sais pas si j'ai le droit de prendre mon portable. Je ne sais pas si j'ai le droit de prendre mon portable. Je ne sais pas si j'ai le droit de prendre mon portable. On Thursday, a criminal court in Dakar sentenced Senegalese opposition politician Osimane Sonko, a candidate in the 2024 presidential election to two years' imprisonment, on a charge of corrupting young people while acquitting him of rape. The criminal division also sentenced Mr. Sonko's co-accused Ndeye Kadindyeye the owner of the beauty saloon where Mr. Sonko was accused of repeatedly abusing a female employee to two years' imprisonment. The corruption of youth which consists of overarching or encouraging the debauchery of a young person under the age of 21 is an offense under Senegalese law and not a crime like rape. a lawyer present at the hearing Osimane Thiam told AFP. Mr. Sonko would have been stripped of his electoral rights if he had been convicted in absentia of a crime such as rape. However, the reclassification of the offense as a misdemeanor under the electoral court appears to maintain the threat of ineligibility for Mr. Sonko and his ability to stand in the 2024 presidential elections. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Peace.